On se retrouve pour une vidéo que vous êtes nombreux à m'avoir demandé Il s'agit de mon Bookshelf Tour 2023 Donc là on est plus sur 2023-2024 étant donné qu'on est en décembre Donc c'est parti, on y va ! Je vais vous présenter mon petit univers littéraire Hello mes petits érudits, c'est Johanna, bienvenue dans ma citadelle Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour mon Bookshelf Tour 2023 Ça fait un moment que vous me le réclamez Et c'est aujourd'hui possible parce que j'ai tout réaménagé Donc je me suis dit que c'était l'occasion En compagnie d'Aurélie de la chaîne Livre M'Ancienne Que je ne vous présente plus, qui m'a aidée à réagencer un petit peu tout ça Donc je vais vous montrer les bibliothèques de ma pièce principale de lecture Qui est ma chambre Mais vous voyez que le côté bibliothèque, je ne vais pas vous montrer le reste Si j'y arrive, si la vidéo n'est pas trop longue Je vous montrerai les petites bibliothèques qu'il y a dans le salon La seule que je ne vous présenterai pas C'est celle qu'il y a dans le bureau Puisqu'en fait il y a mes vieux livres Des vieux livres qui me tiennent particulièrement à coeur Mais là où ils sont rangés pour être un peu protégés de la lumière, de la luminosité C'est aussi là où il y a tous mes papiers concernant l'administratif et tout ça Déjà c'est le vrai bordel Et puis il y a des choses assez personnelles donc je ne vais pas vous montrer mes vieux livres Mais si jamais vous êtes intéressé pour voir ces vieux livres, je vous remets le lien si j'y pense De mon ancien bookshelf tour où à la base les livres étaient dans la bibliothèque Il y a contre le mur par là-bas Donc voilà Je vais pour une question de praticité vous parler en priorité des livres en hauteur Et après on descendra petit à petit vers le bas Voilà on va faire un petit tour de bibliothèque de cette façon là tout simplement Je commence par le haut de ma bibliothèque avec mes éditions Minalima Alors vous ne les voyez pas entièrement mais clairement mon trépied ne va pas plus haut Voilà C'est vraiment pas forcément le plus pratique Les bookshelf tours à tourner Les bookshelf tours et pas les bookshelf tours Vous remarquerez mon fourchage de langue Sinon ce n'est pas moi Voilà un petit peu pour le haut avec mes éditions Minalima Nous avons aussi cette petite photo d'un gobelin de Harry Potter Donc c'est un gobelin que j'ai rencontré il y a deux ans au héros festival Donc j'avais rencontré l'acteur et du coup il m'a signé la petite photo Donc très 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 contente de cela J'avais passé un très très bon moment Et puis les éditions Minalima Bah pour une fan qui se respecte J'étais obligée de me les procurer En tant que grande fan de la saga J'étais obligée de me faire une petite étagère Cette étagère, comment vous dire Elle a été faite déjà parce que j'aime cette saga de tout mon coeur C'est une saga qui m'a toujours suivie Depuis toute petite Je l'ai relue un nombre inconsidérable de fois Donc vous avez ici mes vieilles éditions Qui ont été lues tellement de fois Qu'elles sont dans des états pas possibles Je n'ose même plus les ouvrir De ce côté-ci Vous avez du coup les éditions de Biddle Le Barre De Likabog On a un petit peu les livres fanart Avec la carte du maraudeur L'enfant maudit Bien entendu les petites figurines Et ici nous avons les éditions VO Avec les éditions 20 ans Donc vous voyez j'ai un petit peu toutes les éditions 20 ans Il y a des Gryffondor, des Serpentard, les Poufsouffles, les Cerdex Tout simplement parce que même si quand j'ai fait le test que j'étais Gryffondor J'ai une envie de me posséder toutes les éditions Sauf que financièrement vous comprenez que je ne peux pas forcément posséder toutes les éditions Il a fallu faire un choix Donc je me suis dit que j'alternerai un petit peu mes achats d'éditions Voilà un petit peu Ça c'est une illustration que j'avais eu à un festival Et là on a le coffret des éditions en VO On passe à l'étagère du haut de la bibliothèque d'à côté Donc ici vous avez tout ce qui est édition bookmark Donc j'en ai pas mal En même temps je suis partenaire avec la maison d'édition pour cette année 2023 Je croise les doigts très très fortement pour 2024 Donc là on a les échos du temps Je ne les ai pas encore lus C'est une histoire sur de la sorcerie de Juliette Pierce Juliette Pierce je l'ai surtout lue en romance Et j'ai beaucoup beaucoup aimé chacun de ses livres Donc j'ai très 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 envie de pouvoir lire la suite Après ici on a les accords corrompus J'ai toujours pas lu les accords corrompus Ne me tapez pas Mais clairement C'est une saga qui me fait un peu peur Parce qu'il y a une grosse hype autour d'elle Et je vous avoue que J'ai peur de ne pas aimer autant que ce que je devrais A côté on a tout ce qui est Kate Daniels C'est pareil j'ai le premier tome J'ai toujours pas lu Je sais que c'est une saga qui plaît à beaucoup Mais moi j'ai vraiment peur de ne pas accrocher Ici on a une biologie que j'adore Je vous en ai déjà parlé Donc c'est les chroniques d'Elrad On a une romance FF en urban fantasy Que j'ai toujours pas lu Il s'agit de Lié par un sortilège Juste ici Là on a tout ce qui est romance bookmark Voilà Il y a un peu plus de romance que de fantasy Chez bookmark Mais c'est vrai que j'aime beaucoup leurs titres De ce côté ici on a mes Elixiria Donc il y a l'éducateur de Lola T Ça me tente énormément Mais l'autrice étant Morte d'un cancer si je vous dis pas de bêtises J'ai tellement peur de pas aimer son livre Et en même temps j'adorerais adorer Cette histoire pour pouvoir lui rendre hommage Je crois qu'on est dans un truc un peu avec du vampirisme Mais honnêtement je n'en suis absolument pas sûre Juste ici on a un de mes coups de coeur en romance Romantique Call de Natasha Pilange Romance avec parents célibataires C'est vraiment très très chouette Ici une urban fantasy avec Section Gémésis Gémésis non Section Némésis Vous avez encore le droit à mes fourchages de langue De la moitié Donc j'ai lu que le tome 1 Gros coup de coeur sur le tome 1 Il faut absolument que je lise le 2, 3 et 4 Ça fait longtemps que j'ai lu le tome 1 Mais c'est des tomes qui peuvent se lire aussi De manière indépendante Donc je pense que ce n'est pas gênant Et ici nous avons tout ce qui est collection et hache Alors j'en avais beaucoup plus avant des collections et hache Mais c'est de la romance Souvent c'est des romances que je lis qu'une fois J'ai pas forcément envie de relire ces titres là Et comme je manque régulièrement de place Il faut faire des choix Ici on a un Coconan de chez Plume du Web Qui est un peu tout seul Mais clairement je n'ose pas encore me lancer dedans Pourtant Coconan c'est l'autrice de Calliope Et j'ai eu un coup de coeur sur la trilogie Calliope Donc en vrai il n'y a vraiment pas de raison Que je n'aime pas Adaline Mais voilà c'est mon seul Plume du Web Et j'espère trop l'aimer Je crois qu'on va se retrouver dans un ranch Quelque chose comme ça avec des chevaux je crois Je suis absolument pas sûre de ce que je vous dis Et à côté nous avons les deux seuls livres que j'ai des éditions Siplog donc on a Damian de Katia Lazan Là je crois qu'on est dans une romance musicale Enfin je crois c'est même sûr Vous voyez la couverture Il y a Julie du comte Julie de la Romance Qui l'a adoré Le livre est dédicacé par l'autrice Elle m'en avait parlé au salon de Pusignan Je l'avais adoré Donc voilà ma petite dédicace Et l'autre livre des éditions Siplog C'est du coup inoubliable De quatre autrices Donc Amanda Bale, Belinda Bordsmith, Katia Lazan et Elle Cévenot On est sur quatre nouvelles à l'intérieur Qui forment un roman En gros elles vont chacune écrire une nouvelle qui concerne un personnage Qui se déroule pendant le nouvel an Ces personnages sont un groupe d'amis Et en fait ils passent une soirée pour le nouvel an Et c'est là qu'ils vont rencontrer la personne qui partagera leur vie C'est mignon Franchement je veux passer un bon moment Mais après ça casse pas trois pattes à un canard non plus Alors clairement ici il y a Kyuubi qui vous fait les gros yeux Mais si je l'enlève Vous avez du coup mes Michel Laffont Donc avec principalement du Alexiane de Lis Avec 200 décumés de glace que je n'ai pas encore lu Mais je sais clairement que je vais adorer J'aime beaucoup la plume d'Alexiane de Lis J'ai eu un coup de coeur pour sa trilogie Le secret de Lomé Juste ici J'avais vraiment adoré dévorer cette trilogie Même si ça fait bien trois ans que je l'ai lu Mais franchement j'avais eu un coup de coeur Et j'ai aussi eu un coup de coeur pour sa duologie Tiziri Je vous en ai parlé dans de récents updates lectures Ici on a une relique de ma palle Avec un passé presque parfait Ou plutôt nos passés imparfaits Puisque je vous dis des bêtises Et je dis les titres de mémoire Une petite romance Et du coup Mystic Flown De chez Gulfstream Que je n'ai toujours pas lu Et que j'avais acheté l'année dernière Au salon de Montreuil On descend d'un étage Et là vous avez du coup Quelques petits livres Un petit peu random Si je peux dire ça Du coup ça c'est un livre que je lisais Quand j'étais gamine Et je l'ai gardé par sentimentalisme Clairement Je ne pourrais même pas vous dire De quoi ça parle aujourd'hui La mécanique du coeur De Mathias Malzieux On a Fahrenheit 451 De Ray Bradbury Et le journal d'Adèle Qui est un de mes coups de coeur De quand j'étais gamine Qui est une histoire Qui va parler de la seconde guerre mondiale Où on suit le journal D'une adolescente Qui est en train de devenir Une jeune adulte Franchement je vous en ai parlé De nombreuses fois sur la chaîne Et si vous avez l'occasion De vous le procurer Lisez le C'est vraiment quelque chose D'extraordinaire Même si je vous avoue Que c'est un peu triste Mais le contexte Veut ceci Ici vous avez Tout ce qui touche A l'Assassin Royal De Robidum Je ne vous fais pas Une apologie de cette saga Je l'ai fait assez souvent Cette année Sur cette même étagère On a mes éditions J'ai lu Donc je vous avoue Que dans ces éditions J'ai lu Je n'ai lu que Ma vie pour la tienne Qui est un gros 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 coup de coeur C'est pareil Je vous en ai parlé Plusieurs fois sur la chaîne C'est très triste Il y a également un film Avec Cameron Diaz Mais le film et le livre Ont quelques différences Et l'histoire Ne se termine pas forcément De la même façon Voilà Ça c'est des livres Que j'aimerais beaucoup lire Donc le Tatoueur de Schwitz Embrasse l'hiver Et danse avec lui Celui-ci je l'ai gagné A un concours Sur Insta L'instant précis Où les destins s'entremêlent Je n'ai toujours pas lu Red Queen De Victoria Aveillard Mais je n'ai pas forcément aimé Comment ça s'appelle là Je ne me souviens plus du titre Le livre qui est paru Chez Dosaxus Je ne l'ai pas accroché Donc c'est vrai Que j'ai vraiment beaucoup de mal A me lancer dans Red Queen J'ai peur que ça fasse La même chose Là on a Mes Milady Que je n'ai pas lu Clairement Un Kristen Higgins Que j'avais acheté D'occasion Mais je ne l'ai Toujours pas lu Non plus Ici c'est des Extraits Qu'on me donne En librairie Tout simplement Je ne savais pas où les mettre Donc je les ai casés ici Ça c'est un cadeau Qu'on m'avait fait Winter is coming De William Blanc C'est la bref Histoire politique De la fantasy Voilà Je l'ai feuilleté J'en ai lu quelques extraits Mais je n'ai pas tout lu Ici on a Reborn Je les avais acheté D'occasion Mais je ne les ai Toujours pas lu non plus Et ça c'est un Karine Giebel Que j'aimerais également Beaucoup découvrir Parce que j'avais lu Comment ça s'appelle De Karine Giebel Je l'ai prêté à une amie Mais du coup Je ne retrouve plus le titre Mais ça m'avait vraiment Retourné l'estomac Mais j'avais été très très surprise Du fait que j'accroche Avec ce thriller là Donc je m'étais dit Que je découvre D'autres thrillers De l'autre Ici nous sommes sur La meilleure étagère De toute ma bibliothèque L'étagère Qui est réservée A la guilde des ombres De Anna Tris Vous connaissez mon amour Pour cette saga Je vous parle sans cesse Et franchement Elle mérite tellement L'amour Et la hype Que je lui donne Donc ici on a Le relié collector De la reine courtisane Qui est un préquel De la guilde des ombres Qui peut se lire Totalement indépendamment De la saga Si vous avez peur De vous lancer Dans la guilde des ombres Puisque c'est un univers Qui est très riche Je vous conseille De commencer par La reine courtisane D'ailleurs Anna Tris M'a fait une dédicace A me mettre Les larmes aux yeux Pour le coup Hyper personnalisé Et elle m'a mis Bisous de belle Elle sait que c'est Mon personnage chouchou Que c'est mon futur mari Voilà Oui dans mes rêves Totalement Je sais C'est un personnage fictif Du coup on a Les éditions poches On a les éditions Brochers De chez Plume Blanche Et l'édition Brochers De la reine courtisane Mais bien entendu Je mets mes couvertures Préférées à l'honneur Parce que Il faut Continuer La propagande Et on a Bien entendu Tous les fanarts Accrochés Et quand je descendrai A l'étagère suivante Vous verrez Les autres fanarts Qui sont vraiment Vraiment pépites Mais vous les apercevez Dans chacune de mes vidéos Depuis que j'ai réagencé Avec Aurélie Ma bibliothèque Sur cette étagère Vous avez Tout ce qui touche Au Black King Edition Alors Comme je bouge Un petit peu De partout Ça ne fait que De se casser la figure Au niveau De mes figurines Donc je vous fais De la place Pour que vous puissiez Voir un petit peu Donc ici On a Mes Black King Avec les Anatrices Comme ils sont A peu près A la même hauteur Que tout ce qui touche A la guilde des ondes Je voulais mettre Les Anatrices De ce côté là Pour faire une continuité Dans les oeuvres De mon autrice préférée Il m'en manque Quelques-unes Mais celles qui me manquent Vont sortir en poche Chez Hugo En début d'année Donc je les achèterai Dans ce format là Puisque je pense Que les couvertures Me correspondront Un petit peu plus Avec les nouveaux codes Des couvertures De romances Et après On a quasiment Que des autrices De chez Black King Que j'aime énormément Il faut savoir Que Black King J'ai énormément de livres De cette maison d'édition Je me suis séparée De certains Puisque ce n'était pas Des coups de coeur Mais c'est très très rare Que j'ai des déceptions Donc franchement Vous pouvez foncer Les yeux fermés Sur chacun des titres Que vous voyez par ici Je vais remettre Mes petites figurines Pour pouvoir vous montrer Les livres De l'autre côté De l'étagère De ce côté-ci Vous avez Mes livres De la collection R Oui j'en ai pas beaucoup Ce sont principalement Les Vampirias De Victor Dixon Notamment la première trilogie Puisque la seconde trilogie Le premier tome Je l'ai lu en audio Sur Nextory D'ailleurs si ça vous intéresse Vous avez mon lien En barre de description Qui vous permet D'avoir 45 jours gratuits Et vous verrez Qu'il y a beaucoup Des titres de ma bibliothèque Qui sont disponibles Sur l'application Si vous voulez les lire Gratuitement Et en même temps Quand vous utilisez Mon lien de 45 jours Ça vous permet De me soutenir Parce que moi Je perçois Une petite rémunération Voilà c'était Le petit instant promo Donc là vous avez Les Vampirias D'ailleurs Ils sont dédicacés Par l'auteur Que j'ai rencontré Au salon de Montreuil L'année dernière J'avais passé un très 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 bon moment Juste ici du coup On a mes Rajo Là c'est pareil Il n'y en a pas beaucoup J'en avais beaucoup plus Mais j'ai fait un énorme tri Dans ma bibliothèque cette année Parce que j'ai beaucoup de déceptions Dans le young adulte Et je vous avoue Que je ne me retrouve pas forcément Énormément dans les livres Qui sortent chez Rajo Mis à part un ou deux titres Donc on a Les Sœurs au lot Qui est dédicacée Je ne l'ai pas encore lu Mais j'avais rencontré L'autrice L'année dernière A Montreuil Et après On a un sorci noir et éternel Donc la saga The Curse Breaker Qui est une réécriture De La Belle et la Bête J'avais vraiment Vraiment Accroché Avec l'écriture Et la plume L'histoire Le fait qu'on ait Un personnage handicapé Qui est un des personnages Principaux du récit Et ça il faut le souligner Donc j'ai lu les deux premiers tomes Et je n'ai pas encore Trouvé le moment Pour lire le tome 3 Afin de terminer Cette trilogie Que je vous conseille Parmi eux Juste ici Vous avez mon étagère De certaines maisons d'édition En brochets Vous verrez que dans L'étagère d'à côté Il y a les mêmes Maisons d'édition Mais en relié C'est juste que J'ai voulu faire Vraiment Une partie qui se voit Dans mes vidéos YouTube Avec les plus beaux livres De ma bibliothèque Alors Les brochets ici Sont très très beaux Mais vraiment J'ai voulu mettre en valeur Bah Mes petites éditions collector Au prix où elles me coûtent Je peux les mettre en valeur Honnêtement Donc là on a Les Hachettes Avec le temps des sorcières Une pavasse de fantaisie Qu'il faudrait absolument Que je me motive à lire Si jamais ça vous intéresse On pourrait peut-être Organiser une lecture commune Autour de ce titre Donc on a Persona de Yelena Qu'il faut absolument Que je découvre On a Les Prisoner J'avais eu un coup de coeur Pour le tome 1 Il faut absolument Que je sorte le tome 2 Ici on a Les éditions de Lumen Donc on a Lune de sang De Erin Beauty Il faut absolument Que je découvre ce titre Ma trilogie Coup de coeur Sœur de sang Avec l'envol du phoenix Feu sacré Les Ailes Ténébours Je vous conseille Par mille Cette trilogie C'est pour moi Un gros 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 coup de coeur La forgeuse d'os De la même autrice Je vous ai fait un update Cette lecture il y a pas longtemps dessus Et la duologie du coup The Savage Song De V.I. Schwab Je passais un bon moment Avec le tome 1 Je l'avais lu en début d'année 2023 Il faudrait que je lise absolument Ce tome 2 Avant d'oublier le récit Juste ici du coup On a Le Golem et le Jean De Ellen Baker Chez Brajlon Le Secret du Grois De Marie Valente Qui me tente vraiment vraiment beaucoup Et on continue avec Les Big Bang Avec Margaret Rodgersson Le plus doux des poisons Une trilogie Qu'il faut absolument que je commence J'ai que les deux premiers tomes Et là on a Mes éditions Corrigan En brochet Donc Le Royaume d'Ombé et d'Épines Le Coeur du Prince Carbon Savage Land Et on a Le tome de God of Men Il faut absolument que je le commence Parce que Aurélie va me taper sur les doigts Sinon Nous voici sur l'étagère d'à côté Vous retrouverez les livres Des maisons d'édition Que vous avez pu voir Juste à côté Justement Mais Cette fois-ci J'ai décidé de mettre Les jaspages en avant Puisque pour beaucoup Des collecteurs en question Les jaspages sont présents Le seul Qui n'y a pas de jaspages Vous verrez plus loin Lui il est de dos Donc ici Nous avons Un rajot Qui est Six courants Je ne l'ai toujours pas lu Mais j'ai entendu De très bons retours On a Le fort joli En francis Lui aussi n'a pas de jaspages Du coup je l'ai laissé de dos On a L'engrange temps On a La fantaisie indienne Comment ça s'appelle Déjà Je ne me souviens plus du titre De chez Hachette On a La duologie du pont des tempêtes La vie invisible D'Adi la rue On a Light lark On a Du coup Les ailes déployées La maison aux ailes déployées My missing piece On a La fille de la déesse de la lune Et Ce livre magnifique De chez bookmark Qui me tarde de lire Parce que franchement C'est une pépite Visuelle Pour continuer Sur les étagères Qui sont à la même hauteur Donc ici On a dans la collection Love skills Donne la princesse étrangère Qui me tente énormément Donc les royaumes du nord On a Quelques ans de mes Hauteville On a ceci Qui est une Romance historique Viking De Eva de Carland Que je n'ai toujours pas lu On a mes Harper Collins Qui sont beaucoup De la romance Clairement C'est majoritairement De la romance On a tous mes Hugo Donc ça C'est une comédie romantique A mourir de rire Je m'étais payée Un nombre de fou rire Incalculable Ça c'est un cadeau De ma soeur Que je n'ai pas encore lu Morgane Moncombe Vous savez ce que je pense De nos âmes tourmentées Je vous en parle en long En large et en travers Encore du Morgane Moncombe Avec l'as de coeur En équilibre Ceci je vous en ai parlé Assez récemment C'est une romance Assez spicy Que j'ai lu Qui est dédicacée Parce que j'avais rencontré L'autrice dans un salon Colline Hoover Une valeur sûre Ceci c'est une romance Avec une différence d'âge De Noemi Dany J'avais adoré Adopt Love De Alexia Gaïa En version collector Que m'a offert Aurélie De la chaîne Livre-Romancienne D'ailleurs c'est pareil Nos âmes tourmentées C'est Emily De la bibliothèque d'Emilia Qui me l'a offert En format papier Parce que je ne l'avais Écouté qu'en audio Jusqu'à présent Là on a du Brittany Cichéry On a les McCoy Mysterious Air Une romance Avec les réseaux sociaux J'avais beaucoup aimé Après on a Mes addictives Versions poches Je les ai pas tous Lus clairement Mais j'ai très 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 envie De les découvrir Je passe à l'étagère Du dessous Donc ici C'est pareil On a Les éditions folieux Des Royaumes du Nord On a Les éditions Ito Qui sont Le format poche Des éditions BMR Du coup avec pas mal de romances Casterman Aurora Squad Eragon De chez Bayard Ici on a Mes Brajlon Ah bah non en fait Celui que je vous parlais De Karen Giebel Chez Pocket Je sais même pas ce qu'il fait Là il est pas à la bonne place Ma copine me l'avait rendu J'avais complètement zappé Je vais plus le mettre ici Que clairement Il est pas à la bonne place Donc ici on a Mes éditions Brajlon Avec la fantasy Cœur de dragon Le 7ème guerrier mage La voix des ombres Le sorceleur Ici on a une romance Highlander De Hava Kroll Une romance de Noël De chez Cherry Publishing Qui m'avait fait beaucoup rire On a les belles éditions Tous en l'ouverture D'Anne à Bonne Léa J'ai que les deux premiers tomes Je les ai adorés Il faut absolument Que je me procure la suite Un petit Nicolas Sparks Et les arcanes d'Emera De Elina E.C. Sur cette étagère Où vous voyez peut-être Pas grand chose J'enlève le petit sapin De Noël Mon petit phénix Là on a Mes éditions Reliées Des auto-édités Alors je vais vous les montrer De près Du coup on a Les Lucille Chaponnet Avec La Cité des Saints Purs Qui est absolument magnifique Sans d'encre Enfin griffes d'encre Pardon Qui est également Une petite pépite Visuelle Le Silmarillion De Tolkien Mais lui c'est pas Un auto-édité On a Le Elali Lombard Un lore Enza Je vous les montre Comme ceci Ce sont des petits Reliés collector Lina Melia Lewis Et en nom Relié Dans les auto-édités On a Les Chroniques des Fleurs d'Opale De Yelena Que je trouve absolument Magnifique Au niveau de sa couverture Et d'ailleurs Je ne l'ai toujours pas découvert Et je le regrette Il faut vraiment Que je trouve le temps De découvrir Cette petite beauté Clairement On est ici Sur l'étagère La plus problématique De ma bibliothèque J'ai énormément De De Saxus Et de Sabran Je ne sais absolument Pas où les ranger Donc vous voyez On a plusieurs Double rangées Et j'ai même Du coucher les livres Puisque clairement Ça ne rentrait pas Je déteste avoir les livres Dans cette position Mais j'ai vraiment Trop d'oeuvres Et je ne sais plus Où les mettre Et je dois encore En recevoir certains Qui sont en précommande Mais je ne sais clairement pas Où je vais les mettre J'ai vraiment un gros 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 problème de place Donc je ne vais pas pouvoir Trop m'attarder Sur cette étagère là Mais vous voyez Qu'elle est vraiment Bien bien remplie Je suis une grande Pigeonne De cette maison d'édition Clairement Et je n'en ai pas lu La moitié Pour être honnête Avec vous Cette étagère-ci Qui est réservée Au livre de chez Plume Blanche Elle est quasiment remplie Mis à part Un ou deux livres Où on a encore Un chouïa de place Donc ici on a Le Elvira Format Relic Collector Alunia de Tif On a Les parutions De cette année La saga De Ophélie du Chemin Qui est une pépite Découvrez-la Morgane Rugraf Avec l'une ardente Gros coup de coeur Pour ma part La station Des dragons Cœur déchu Pardon Cœur déchu L'ange déchu De Marion Aubry Qui est autrice Mais également éditrice Chez Cette maison d'édition On a La saga Rosen De Laetitia Danae Que j'avais beaucoup aimé A l'époque où je l'avais lu Plein plein d'autres titres Et également La saga Teaziri Dont je vous parlais Justement Tout à l'heure Voilà pour cette petite étagère Et je dois dire Que je suis trop trop fan Des éditions Plume Blanche Clairement c'est là où ça se complique En termes de luminosité Parce que nous sommes sur les étagères Du bas J'ai mis le trépied au minimum Et je pense que pour les dernières étagères Ça va trembloter un petit peu Parce que mon trépied ne peut pas aller plus bas que ça Donc ici on a Tout Mes sagas Concernant la martinière jeunesse Enfin J-Fiction maintenant C'est plus jeunesse Donc avec les Kéléana La saga Comment elle s'appelle The Remnant Chronicle De Marie Pearson Que j'ai beaucoup aimé Donc mes Kéléana Une de mes sagas favorites Ensuite on a mes Akotard Juste ici Vous avez du coup Un petit peu tout Je dois vous avouer C'est un peu les livres Que je ne savais pas où mettre Selon les étagères Donc Le Viking et la Volva De Alexia Henriksen Bord de terre De Julia Thévenot Ensuite on a Adé Martel Avec De Rouge et de Sang Le Désert des Couleurs De chez Scrineo On a Mes 2-3 Casterman Avec les étoiles De Bloomstone Manoir Souveraine Le Cercle des Sorcières On a un livre Qu'on m'a offert Donc c'est une personne De la communauté Et j'ai très très hâte De le découvrir Donc De Laura Collins La Brumée des Larmes Et j'ai très très hâte De le découvrir Puisqu'on m'a dit Qu'il y avait un personnage Qui avait un petit peu Le même humour Que Belladine De la Guilde des Ombres Et vous savez A quel point J'aime ce personnage Ici on a un livre Qu'on m'a prêté Donc de Nora Roberts Et là On est de nouveau Sur une étagère Très très remplie Avec des livres couchés Donc on a Mes Hugo Romand Avec mes Hugo Romandési Version papier J'en ai beaucoup En numérique Et en audio Et heureusement Parce que je ne sais plus Qu'en faire Donc voilà Il y a vraiment Toutes mes sagas Chouchoutes Il y a quoi Il y a que 2-3 livres Dans le lot Que je n'ai pas encore Du lire Mais clairement C'est ceux Dont je n'arrive Absolument pas A me séparer Concernant les Hugo Et l'étagère Juste ici Rassemble un petit peu Mes nichas Etc Pareil préféré J'ai dû également Coucher certaines piles Derrière Tout simplement Parce que Bah je manque aussi De place Pour les classer Et je pense que Avec encore une année De partenariat Avec la maison d'édition Je ne vais plus savoir Où les ranger Mais voilà Vous avez un petit peu Mes éditions De romances Favorites Qui ont Leur propre étagère Et il faut dire Que chez Nisha Etc Il y a vraiment De vrais pépites Je vous conseille Très très forcément De découvrir Cette maison d'édition Juste ici Vous avez Une étagère Avec des webtoons Et puis 2-3 romances De Noël Que je me suis mis De côté A découvrir Et juste en dessous Ici Là Vous avez Mes petits Shoujo Donc mon coloc d'enfer Qui est un de mes Shoujo favoris A tes côtés Vous avez Les Machel Et les Hiruma A l'école des démons Qui sont des Mangas Vraiment très très drôle En termes de Shonen C'est ici Que ça se corse Puisque là On est sur les étagères Du bas Donc vous excuserez Ma tremblote Mais je suis obligée De tenir la caméra A la main Donc vous avez La petite faiseuse De livres En manga Vous avez Quelques shonen Que j'affectionne Particulièrement Avec Magus Of The Librairie Alpi The Soul Sender Bride Story On a également Ici L'Eden des sorcières Après on a Les carnets De l'apothicaire Perfect World J'adore C'est un shoujo Qui parle du handicap Ainsi que A Thing Of Affection Je suis vraiment Obligée de tout coucher Sinon ça ne rentre Absolument pas Dans mes étagères Alors je m'excuse Parce que c'est un peu Sombre de ce côté-ci Mais ici Vous avez vraiment Un petit fourre-tout C'est à dire que Sur le devant Vous avez les pikaji Avec les chroniques lunaires La carte des confins Et juste derrière C'est les sagas Que je lisais Adolescentes Dont je ne peux Absolument pas Me séparer Donc le journal Dans le drame vampire Les twilight Mes petits black moon Vraiment toutes ces sagas Là Ici juste en bas Vous avez quasiment Toutes mes bandes dessinées Et dans cette étagère Vous avez Quelques petites maisons D'édition Dont je n'ai pas Beaucoup de livres Comme mes Albin Michel Le héron d'argent Les éditions plomb Et après Ce sont quasiment Que des auto-édités Ou un ou deux Cherry Publishing Ici on est sur Une de mes petites bibliothèques Du salon Donc c'est pareil Il est d'y avoir La tremblotte Parce que j'ai absolument Pas la place En termes d'espace De pouvoir mettre Mon trépied Donc dans cette petite bibliothèque Ici vous avez Quelques belles éditions De classiques Avec du Jules Verne Du Jane Austen Enfin voilà Vous voyez un petit peu Le topo Dans la case d'à côté Vous avez Du addictive Avec De l'auto-édité Et ici vous avez Encore des éditions J'ai lu Mais plus Sur La thématique De Game of Thrones Ou Du Dark Element D'ailleurs du Game of Thrones Il m'en manque Puisque j'en ai prêté A une amie Ensuite on a Quelques éditions Brochées De Hauteville Dans la case Du dessous Vous avez Les éditions Sud-Arène Ainsi que les éditions Du Chat Noir Et c'est pareil Il me manque Quelques exemplaires Parce que j'en ai prêté A une amie Et donné certains titres Les cases du dessous Je ne vous les montre pas forcément Parce que c'est des livres De cuisine Des livres de sport On a Des livres un petit peu Techniques de mon chéri Sur de la philosophie Ou des choses Un petit peu plus Intellectuelles Ici C'est pareil Du coup on a Des éditions Slalom On a De la bande dessinée On a Un livre d'une Maison d'édition Les airstoppers En VO Ici cette case Est un peu plus intéressante Parce qu'on a Mes éditions Léa Avec Malice L'ombre des dieux Frieda Kroons Les nocturnes On a Quelques livres Des éditions Milan Et quelques livres Des éditions Bayard Et en dessous C'est des dictionnaires Je vous présente Je vous présente Mon étagère Bordélique Celle qui est à côté De mon canapé Ou que vous voyez Dans les lives Donc là on a Mes lectures en cours Enfin pas toutes On a Ma liseuse Mes journaux de lecture Et ici voilà On est sur mon étagère De services de presse Donc Il y a plusieurs Il y a plusieurs lignes En dessous On a également Des étagères Avec des services de presse Mais aussi Ma pile à lire Manga Webtoon Et juste en bas Ma pile à lire De bande dessinée Voilà C'en est tout Pour mon bookshelf tour J'espère que Ça vous aura plu J'ai essayé de vous présenter De manière Le plus simple possible Mais je vous avoue Que c'est vraiment pas évident De faire le tour De ces étagères Avec la caméra C'est une vidéo Qui prend énormément De temps Mais voilà Vous voyez un petit peu Les livres Qui sont dans ma bibliothèque Dans leur ensemble Même si je peux pas Vous les citer Vous les présenter Titre par titre Sinon on n'en s'en sort pas N'hésitez pas à me dire Si vous avez des livres En commun avec moi Si la vidéo vous a plu Et si vous êtes arrivés En bout de cette vidéo N'hésitez pas à me mettre Une tonne de piles de livres En commentaire En attendant Bah moi je vous fais Plein plein de gros bisous Et je vous dis à bientôt Dans une prochaine vidéo Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501